Musique Salut les amis c'est Samuel, nous sommes samedi et comme je vous ai dit samedi c'est le jour de la review Review aujourd'hui il y en aura 3 si je ne dis pas de bêtises, peut-être même 4 si j'ai le temps mais on verra ça courant de la matinée en question Aujourd'hui review pour les fans de Iron Man de la figurine de la marque Hot Toys Avant de commencer cette review je t'ai à remercier mon ami Nicolas qui est la personne grâce à qui vous avez cette review aujourd'hui car il a acheté la figurine par mon biais et donc nous permet aujourd'hui d'avoir la review de cette figurine Iron Man Il s'agit de la figurine Iron Man Shades marque 23 Pour ceux qui font les Iron Man et qui font le parti protocole Ça ressemble très très fort à la figurine Iron Man de Shotgun avec une peinture plutôt camouflage comme on peut le voir sur le visuel de devant Justement le visuel on en parle Donc la Shades pardon de profil Envers son camo Iron Man 3 toujours pour le film puisque c'est le parti protocole faisait partie de Iron Man 3 Mark 23 Shades Extreme Heat Suite Toujours sur la marque Hot Toys Movie Masterpiece Sur le côté on va retrouver marque 23 Sur l'arrière sur un bleu et une couleur un peu or Toujours les crédits de réalisation et les crédits d'avertissement Rien d'autre sur le côté Sur le dessus on aura en camo la marque Iron Man 3 et même chose sur le dessous La boîte souffle sur un slip cover vers le haut qui nous donne donc un visuel sur du camo On voit la figurine à travers Assez jolie boîte Les personnes qui ont travaillé dessus Donc le cast and crew Et on est parti Pour le contenu de la figurine Alors sur Hot Toys Les boîtes souffrent toujours vers le haut Avec le petit plastique qui est ici Que je découpe proprement Hop Je pose la boîte Niveau les bistors Deux étages J'ai pas l'air de dire de conneries Oui il y a bien deux étages Premier étage on ouvre à la figurine Avec les quatre mains Et puis deuxième étage Le socle habituel du parti protocole rond Donc la tige du parti protocole La pince, les piles Toujours Le socle habituel Qu'on est habitué de devoir D'accord Donc par contre sans interrupteur Donc j'ai appris dernièrement Que les figurines du parti protocole Les lettres qui étaient ici Ne s'allumaient pas Donc il y a l'emplacement pour les piles Mais il n'y a aucun interrupteur Qui est fourni Pour l'allumer Donc c'est fake C'est le même socle qu'on avait Sur la marque 42 Mais qui lui permettait d'être allumé Avec les lettres qui étaient là Sachez que sur les autres versions C'est le même socle Mais il ne s'allume pas du tout Le manuel d'utilisation La tige Flexible toujours Pour les mettre en vol Toujours la même Que le Richard Toys Mais bon ça On commence à avoir l'habitude Au niveau de la figurine Au niveau de la figurine Je vous ouvre le blister On a donc des mains Qui vont être version camo Et articulées Celle-ci Donc celle-ci Elle permet d'être pliée On peut le voir dans l'intérieur de la main Les mains ici Peuvent être pliées facilement Donc ça Elles sont au nombre de deux On a les mains toujours Avec le arc Réacteur dans la main Pour permettre de mettre Dans cette position là Droite Comme ceci Et ne pas avoir De problème de pliure Puisque le trou se trouve bien droit D'accord Elles sont au nombre de deux également Et puis des versions points Qu'on retrouve toujours Sur la figurine Donc c'est une figurine Pour cette figurine-ci Qui est en plastique totalement Donc pas de die-cast Et ça se sent au toucher Quand je viens de la surélever Moi qui s'habitue à collectionner les die-cast Je vous assure que ça m'a surpris Au moment où je l'ai élevé De la légèreté de la figurine Après ça n'enlève rien à la qualité Mais quand on a des Iron Man en die-cast Et qu'on retrouve encore des versions plastiques Par la suite On s'aperçoit quand même Que c'est un gros détail Qui est important tout de même Pour la qualité des Iron Man De les avoir en version métal Ben écoutez Je vous place ça On se retrouve tout de suite Voilà Donc figurine classée Bon pose assez simple Pas grand chose à dire Sur cette figurine Je trouve le look plutôt joli Mais on le connaissait déjà Comme je vous dis Sur la figurine shotgun Avec ce masque Avec cette espèce de visière Qu'on n'a pas l'habitude de voir Sur des figurines Iron Man Un arc réactor Qui est plus à la verticale Et non plus un arc réactor rond Donc vraiment une version Un peu spéciale D'une armure Et là en version totalement Camouflage Mais un camouflage plutôt digital Parce qu'on n'est pas Sur des formes rondes Ce genre de choses C'est vraiment De l'impression digitale De Tony Stark Sur cette figurine Vous voyez que Tous les designs du camo Sont vraiment pixelisés Et c'est pas un camo Que l'on peut retrouver Comme sur des combinaisons De combats De soldats Ce genre de choses Où on a plus des formes Qui représentent plus la nature Qu'ici c'est vraiment Très digitalisé Donc c'est pas Moche C'est vraiment une version Shotgun Mais recolorée Donc c'est une marque 23 Mais c'est une shotgun Avec un nouveau color Comme on en a déjà discuté Tony Stark a fait Beaucoup d'armures Mais beaucoup d'armures Qui sont similaires Je ne vois aucune autre partie En ayant comparé Avec la version de shotgun Qui soit différente Donc certaines marques Ont des versions Cumulées de plusieurs armures Entre elles Je pense à du Heartbreaker Je pense à du Je ne sais plus trop les noms Ou quoi que ce soit Mais bon je pense à plusieurs armures Où on a par exemple Le haut de la marque 7 Les jambes de la marque Intel Ou quoi que ce soit Et on assemble Et ça fait Ici c'est vraiment La figurine de shotgun Mais avec un pain différent Niveau articulation Ça clique bien Donc vous voyez C'est l'articulation On les entend Qui sont à différents clics Le bras ne s'articulera pas plus Que 90 degrés Il est assez souple On peut toujours tirer Pour donner plus de facilité Avec les polettes Ou autre Donc ça c'est toujours bien Un arbre agencé Chez Hot Toys La partie avant On s'enlève Pour donner accès Donc à la structure De la figurine Toujours la même galère Pour les piles Pour les piles On a à l'arrière Cette partie-ci à enlever Pour mettre les piles du arc Le casque Pareil Pardon excusez-moi Dans l'autre sens Le casque pareil Il va s'ouvrir vers le haut Pour enlever Pour les bras On est toujours à l'ancienne La nouvelle méthode Hot Toys Et puis à l'ancienne C'est des plaques comme ceci A enlever Pour accéder à des interrupteurs Pour allumer Même chose de l'autre côté Et puis Au niveau des jambes Il n'y a pas de LED Donc au moins c'est important que ça Donc on va avoir les deux bras ici Deux interrupteurs Un interrupteur derrière Un interrupteur dans le casque Pour allumer la figurine en question Donc toujours une grosse galère A ce niveau là Ça ne s'est pas amélioré C'était toujours mieux avant Comme on dit Et aujourd'hui C'est plus complexe Pour allumer toutes ces LED en question C'est un peu dommage Parce que dans une présentation de vitrine Avoir toutes les LED allumées Tous les Iron Man Quand on allume une vitrine Et avoir toutes ces vitrines Qui s'activent Et en même temps Avoir un système Qui allumerait toutes les vitrines Et en même temps Toutes les Iron Man Au niveau des arcs réacteurs Des yeux et des mains Ce serait quand même magnifique D'avoir un système comme ça Mais ça n'a jamais été pensé Et réalisé actuellement Bon En plus la pince Se barre On passe tout de suite au visuel Parce que je n'ai pas trop Grand chose à dire dessus Sur celle là Je vous dis On commence à faire un petit peu Le tour de toutes les Iron Man Ça commence un petit peu Être répétitif Je pense qu'on arrive bientôt Au bout du parti protocole Et que toutes les armures Sont bientôt sorties Et on pourra enfin passer À quelque chose Parce que là Je plains Mais mes amis comme Nicolas Ou ce genre de choses Mais bon C'est leur kiff Et c'est leur plaisir Donc je ne les plains Pas de trop Mais honnêtement C'est un sacré budget De vouloir faire Toutes les armures Je pense qu'il doit y avoir Une cinquantaine Peut-être Attendez Je ne dis pas de conneries Il doit y avoir 46 ou 47 Armures Dans Iron Man 3 Donc c'est un sacré budget Pour toutes les avoir Mais ça peut faire Une très belle collection On part tout de suite Au visuel les amis Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà les amis Conclusion sur cette figurine C'est une figurine Qui était prévue En version exclusive Vous l'avez vu sur la boîte C'était une figurine Qui est donc proposée Tout d'abord Elle a été proposée A la San Diego Comic Con Pour les personnes sur place On pouvait l'acheter directement En exclusivité aux Etats-Unis Donc à San Diego Ensuite elle a été en précommande Pour la Toy Sphere Donc pour la sortie Donc de la grosse 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 convention Qu'il y avait en Hong Kong Où Toys a présenté Tous ses produits et autres Et donc c'était une des 4 4 ou 5 exclusivités De cette Toy Sphere en question Donc elle est sortie Assez rapidement Par rapport à d'autres Comme le Thor Comme le Hulk Gladiator Comme le Joker Un quart Le Batman Un quart Et le Batman Tactics De Justice League Ces figurines là Elles par contre Sortiront beaucoup plus tard Dans la fin de l'année Donc une figurine Que l'on trouvait Dans les alentours De 350-400 dollars A peu près Donc en fonction Des revendeurs et autres En exclusivité ou pas Donc on pouvait la retrouver A des tarifs quand même Assez importants Et tant comme je vous dis Une version Hot Toys Exclusive Actuellement On la trouve sur eBay Dans les alentours De 390-400 dollars Parfois moins Sur certains vendeurs Aux Etats-Unis Mais méfiance Vendeurs Etats-Unis Dit forcément De la douane Ce qui est parfois différent Par rapport aux vendeurs A Hong Kong etc Où on peut éviter la douane Les vendeurs aux Etats-Unis Eux par contre Vous ne raterez pas du tout Le coche Vous vous ferez péter Par la douane Assurément C'est à peu près tout Pour cette figurine Personnellement Au niveau point fort Et point faible Point fort Le paint est toujours Bien géré chez Hot Toys Vous avez vu Que ce soit l'impression Des parties Ou alors la qualité De paint digitale Qui est faite Sur cette amure C'est super bien soigné Je n'ai pas de point négatif Mis à part toujours La tige dégueulasse Qu'on trouve derrière Au niveau du socle Et puis là Ce système maintenant De mettre des socles Et de ne même plus Se tracasser A mettre un interrupteur Ou des LED Et on ne peut plus Illuminer ces socles En question Donc ça c'est vraiment Un peu dommage Mis à part ça Je ne peux pas vous donner De trucs Je ne peux pas faire Vraiment un éclat de joie Sur ce type de figurine Ne les collectionner en pas Et vraiment Étant vraiment en saturation Sur tout ce qui est sorti En figurine Iron Man Donc je suis content Pour ceux qui font Le parti protocole Et qui peuvent se procurer Toutes les armures Parce que c'est au moins Une licence qui a été exploitée Jusqu'au bout par Hot Toys Et ce qui est parfois rare De leur côté Puisque parfois On a un ou deux personnages Et tout On voudrait faire une licence complète Et on n'y arrive pas Parce qu'ils ne proposent pas Les autres figurines Ici en tout cas Les personnes qui ont voulu Faire du Iron Man Ont été comblées Parce que c'est juste Une mine d'or Pour Hot Toys Et pour eux Ils ont pu avoir Une licence complète Avec le parti protocole Complet Voilà les amis On passe à la review suivante Moi je vais faire Une petite review supplémentaire Sur une statue site show Pour ceux qui ne suivraient pas La suivante Je vous souhaite un bon week-end Les amis Et à bientôt Pour une prochaine vidéo